Bonjour Rosine Bachelot. Bonjour Saskia. Alors évidemment, on se branche sur l'actualité et les journaux en sont pleins. On ne parle plus que fractures territoriales, fractures sociales, fractures numériques. Et pour certains, la culture pourrait apparaître comme une variable d'ajustement, un luxe auquel il faudrait renoncer quand on est coincé entre l'augmentation de la CSG et celle des produits pétroliers. Alors je veux saluer l'extraordinaire travail effectué par Olivier Manteilly et son équipe à la tête de l'Opéra Comique. La nouvelle saison va briller de mille feux, on va en reparler évidemment sur France Musique. On se réjouit de retrouver Fortunio, Hamlet, le Postillon de Longjumeau et bien d'autres trésors moins connus. Je vous épargnerai donc une liste exhaustive, vous la retrouvez sur le site, des tarifs accessibles. Et nous saurons tout dimanche, après-demain, puisque la saison est présentée dans le Grand Foyer. Je peux vous dire que les familles seront particulièrement choujoutées. Mais je voudrais insister ce matin sur la démarche citoyenne exceptionnelle voulue par Olivier Manteilly. Le directeur de l'Opéra Comique veut précisément surmonter ces fractures qui minent le vivre ensemble. Fractures territoriales d'abord, qui recouvrent évidemment des fractures sociales. Olivier Manteilly, avec beaucoup de conviction, parle d'essai-mage et c'est ainsi rareté dans le monde lyrique que la majorité des levées de rideaux de l'institution se fera hors les murs, à Limoges, à Lyon ou à Caen par exemple. Mais d'autres initiatives sont à saluer, tels les chœurs nomades. Ce sont des leçons de chant itinérantes qui sont autant de parcours découverts de l'opéra dédiés à des lieux comme des établissements de soins ou des territoires périphériques, ruraux ou de banlieues. Très intéressant aussi est cette adaptation de la Bohème. Ça s'appelle Bohème, notre jeunesse, qui dans un format adapté peut être ainsi transporté dans des lieux comme des lycées et constitue un outil pédagogique remarquable. Alors vous connaissez les ateliers Berthier dans le XVIIe qui sont en pleine rénovation. Eh bien, ils ne serviront pas seulement de lieu de stockage et de répétition, mais reçoivent dans un lieu unique les écoles du XVIIe, de Clichy, de Saint-Ouen. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est la volonté de cette vénérable institution de s'ouvrir aux personnes les plus en difficulté, celles pour qui l'accès à la culture est un véritable parcours du combattant, j'ai nommé les personnes en situation de handicap. Alors là, mes amis, c'est un festival. Des séances ouvertes aux personnes autistes, polyhandicapées, souffrant de handicap psychique, de maladie d'Alzheimer. C'est la promesse des Dimanches Relax avec l'association Facile la Différence. Des visites à lecture labiale sont organisées. Un équipement spécialisé permettra au moins trois spectacles en audio description. Mais le plus extra sera sans doute les concerts en chansigne, par la superbe maîtrise de l'Opéra Comique pour découvrir la magie et la poésie de la langue des signes et de la culture sourde. Au passage, si vous avez votre carnaval d'invalidité, alors c'est moins 50% pour vous et votre accompagnateur. Vraiment du bon travail de l'Opéra Comique pour ouvrir la culture à tous et puis pour terminer cette chronique de façon festive, allez, je ne résiste pas, un petit coup du postillon de l'enjumeau, pas du postillon dans la figure, du postillon la musique avec Nicolai Guédard. On va l'écouter. Merci beaucoup Roselyne Bachtot d'avoir soulevé ces initiatives extraordinaires et importantes. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr. On la retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Roselyne, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada